Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chers sœurs, et bisous les haters ! Quand Bérénice et Jérôme discutent de marketing, on ne comprend rien. Mais c'est normal ! Les jeunes ne comprennent pas les vieux, les vieux ne comprennent pas les jeunes, et personne ne comprend le marketing. La franc-maçonnerie, c'est pareil. Enfin, quand je dis la franc-maçonnerie, c'est plutôt les franc-maçonneries, puisque la franc-maçonnerie est une mosaïque de traditions et de pratiques. Donc forcément, il y a autant de vocabulaire bizarre en franc-maçonnerie. Voici pourquoi dans cette vidéo, vous allez découvrir une vingtaine de mots expliqués simplement, facilement et rapidement pour comprendre la soixantaine de vidéos qui vont suivre sur cette chaîne. Oui, parce que si vous êtes nouvel ou nouveau sur cette chaîne, sachez qu'il y a une soixantaine de vidéos qui sont à suivre, en fait, par épisode, pour expliquer ce qu'est la franc-maçonnerie. Pour des personnes qui ne sont pas franc-maçons, mais aussi pour des personnes qui sont franc-maçons, comment expliquer aux autres, à ses amis, à sa famille, à son contrôleur fiscal, non. Bref, sur cette chaîne, vous allez pouvoir découvrir de la franc-maçonnerie expliquée par quelqu'un qui, depuis dix ans, fait de la recherche historique sur la franc-maçonnerie. Donc c'est plutôt sérieux comme chaîne, même si, je vous avoue, je ne me prends pas trop au sérieux. Par contre, je vous le dis maintenant, parce qu'à la fin, je vais oublier, c'est sûr. Pensez à vous abonner à la chaîne et vous cliquez sur la petite cloche. C'est super important pour moi, parce que j'ai besoin de votre aide pour que les vidéos soient visibles, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui voient ces vidéos et qui puissent en profiter. Et bien, tout simplement, j'ai besoin de votre aide. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit gant avec le pouce vers le haut, le gant maçonnique. Comment ça, c'est pas maçonnique ? Sur que si c'est maçonnique, tout est maçonnique. En franc-maçonnerie, on aime bien employer des termes que absolument plus personne n'utilise. En franc-maçonnerie, quand on vient de rentrer en franc-maçonnerie, on s'aperçoit qu'en fait, on ne comprend rien du tout à ce qui se passe. On voit des frères, des sœurs qui se disent des trucs, mais on ne sait pas trop ce que c'est. On les entend rigoler sur des boutades qui ne sont absolument pas drôles pour nous. Peut-être qu'on ne sait pas, mais en 2-3 ans, ce sera super drôle. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une vingtaine de mots de la franc-maçonnerie. Expliquez simplement, pas de rire de secret, devenir un parjure. Non, je vais vous parler comme je parle à un ami. Vous expliquez les choses simplement. J'ai d'ailleurs regroupé cette vingtaine de mots en trois catégories. D'abord, il y a la base. La base, c'est quoi ? La base, en fait, c'est de savoir que les francs-maçons s'appellent entre frères et sœurs. Ça peut un peu paraître bizarre, mais le principe d'une fraternité, en fait, c'est tout simplement d'avoir des liens entre des personnes qui ne se connaissaient pas, qui n'auraient aucune raison de se connaître en dehors de la franc-maçonnerie, et qui, pourtant, vont devoir se supporter, se tolérer, vont devoir s'apprécier. Eh oui, parce qu'on ne choisit pas un frère ou une sœur. On choisit un ami, on choisit un collègue, on choisit peut-être un subordonné, mais un frère ou une sœur, c'est compliqué d'avoir le choix. Quand on rentre à franc-maçonnerie aussi, on est appelé un profane ou un impétrant. Quoi ? Quand on est profane, c'est qu'on n'a pas encore, je vais dire, subi, c'est des premiers rites. Quand on est profane, c'est tout simplement qu'on n'a pas vécu la cérémonie d'initiation. Alors, on peut dire initié ou reçu une initiation, une réception, vous voyez déjà, rien que sur les terres, les francs-maçons ne sont pas d'accord sur le rite. Ah, parce que rite, j'ai oublié de vous dire. En fait, un rite, c'est l'ensemble des cérémonies qui sont pratiquées selon un certain rituel. Alors, ça peut paraître un peu secte quand on vous dit qu'on va faire une cérémonie selon un rituel. En fait, pas du tout. Une cérémonie, c'est tout simplement une sorte de pièce de théâtre. La franc-maçonnerie, c'est du théâtre. Il faut bien vous le mettre dans la tête, je vais le répéter à longueur de temps. Mais la franc-maçonnerie, c'est du théâtre. Donc, il y a un texte à savoir. Donc, il y a des éléments qui vont se positionner d'une manière et pas d'une autre. Des personnes qui vont jouer des rôles et pas un autre. Et puis, il y a vous au milieu. Donc, on a un rite et l'ensemble des cérémonies qui sont réalisées selon un rituel. Deuxième partie, les grades. Attention, pas de résumé. Lorsqu'on est profane, c'est-à-dire non initié à la franc-maçonnerie, et qu'on va vivre une cérémonie d'initiation, on devient apprenti. Quand on est apprenti et qu'on va vivre une nouvelle cérémonie, ça s'appelle un passage de compagnon. Et quand on est compagnon, de compagnon, on va être élevé, maître. Alors déjà, élevé, c'est pas le bon mot. C'est pas le bon mot. En fait, c'est une mauvaise traduction du terme en anglais rising. Rising qui veut dire relèvement, voire même ressuscité. Bref, il faut savoir donc qu'on est profane, apprenti, compagnon, maître. Ça, c'est la franc-maçonnerie dite de loge bleue. Les loges bleues, ce sont les loges qui sont composées d'apprentis, de compagnons et de maîtres. Troisième partie, le lieu et ce qui s'y passe. Oui, loge. C'est quoi une loge ? En fait, une loge, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas juste un local. Une loge, c'est principalement une assemblée de frères et de sœurs, ou alors juste de frères, ou alors juste de sœurs, mais ça, on verra dans une prochaine vidéo. Mais c'est une assemblée de personnes, une loge. Ce n'est pas juste le local dans lequel ils se réunissent. D'ailleurs, souvent, il y a une erreur qui est faite en franc-maçonnerie, c'est de dire que le lieu où on se réunit, en France en tout cas, c'est un temple. En fait, c'est pas du tout un temple. Les anglais, en fait, ils ont un maçonnique hall, un lieu de rassemblement maçonnique, dans lequel il y a toutes les loges qui se réunissent, et elles se réunissent dans des salles, des pièces. The Maçonnique Rooms. Alors qu'en France, on a dit, « Oh, mais la loge, elle se réunit dans un temple ! » C'est totalement faux. Mais c'est comme ça. Ça fait partie des termes. Ça, c'est pour les réunions. Les réunions qui s'appellent des tenues. Les tenues, c'est tout simplement un moment temporel dans lequel va se dérouler une tenue ou une cérémonie, qui sont deux choses différentes. On peut très bien faire en France une tenue sur un sujet. Je ne sais pas. Moi, imaginons la pierre brute. On va faire une tenue sur la pierre brute. Les gens vont discuter de la pierre brute. Ça s'appelle une tenue. Et à côté de ça, une fois qu'on a terminé la tenue, on va se réunir. Enfin, on va se réunir avant Covid. On va se réunir dans la salle humide. Dans cette salle humide, c'est une salle où on va manger. Mais on ne dit pas juste qu'on va manger. On dit qu'on va faire des agapes. Alors, ça fait énormément de termes comme ça que je vous balance dans la tête. Mais dites-vous simplement qu'un profane devient apprenti, puis compagnon, puis maître, qui se réunissent, tous ces gens, dans une loge. Une loge qui va se réunir dans un temple. On est en France, on dit le mauvais terme. Ça va se réunir là. Il va se passer quoi ? Des tenues. Dans ces tenues, des fois, il y a des cérémonies. Ces cérémonies sont pratiquées selon des rituels qui font partie d'un rite. Et rien que là, je sais que je vous ai paumé. C'est pour ça, pour ne pas être paumé, je vous invite à regarder la prochaine vidéo où là, on va expliquer directement ce qu'est la franc-maçonnerie. Par contre, j'ai dit Bérénice avant Jérôme ou Jérémie ou Jérôme ou Jérémie ou Bérénice ou Bérénice ou Bérénice ou J, J et le P.